C'est un documentaire choc et inédit. Pour la première fois, un journaliste du média américain Vice News a pu suivre les combattants de l'État islamique en Syrie. Pendant trois semaines, en juillet dernier, Mediane Daireh, reporter anglo-palestinien, a filmé le quotidien de ces djihadistes et de leurs milices chargées de faire appliquer la charia sur le terrain. Nous avons montré ce document à Georges Malbruneau. Grand reporter au Figaro, ancien otage détenu en Irak en 2004. C'est un document qui est assez remarquable. Ça fait froid dans le dos parce qu'on voit bien qu'entre eux et nous, il y a un fossé qu'on ne peut plus combler. C'est un élément important pour comprendre justement la psychologie de ces gens-là, l'autre monde dans lequel ils vivent, et puis les messages qu'ils nous adressent. A la télé, France 2 diffuse un extrait du documentaire dans un reportage du JT de 20h le 20 août dernier. On est des combattants. Nous, ce qu'on veut, c'est être confrontés à des épreuves. On ne veut pas d'une vie faite de joie ou de voyage. Ce sont des choses qui nous éloignent de Dieu. Plus la situation est difficile, plus on se rapproche de Dieu. Ce témoignage, les reporters de France 2 n'auraient jamais pu le recueillir. Les rédactions françaises interdisent à leurs journalistes d'approcher les combattants de l'État islamique. Il est impossible pour une rédaction de France 2 d'exposer l'avis de ses collaborateurs à une organisation qui n'est qu'une organisation terroriste et qui ne respecte pas ni la vie, ni la liberté de la presse. C'est totalement impossible. Donc c'est très, très difficile d'informer effectivement sur ce type d'organisation. Une organisation responsable de l'exécution des reporters américains James Follet et Stephen Sotloff. L'État islamique déteste les médias. Alors pourquoi ces membres acceptent-ils qu'une équipe de Vice les filme ? Réponse avec Wassim Nasser, journaliste à France 24, spécialiste des mouvements djihadistes. Il y a un vrai effort de communication. Pourquoi ? Parce qu'eux, il faut essayer d'imaginer aussi que l'espace médiatique qu'ils ont, il est très limité. Ils n'ont pas d'espace médiatique. Donc par rapport à leurs ennemis, par rapport au gouvernement irakien, par rapport aux Américains. Car jusqu'à présent, c'est sur le net, via leurs propres vidéos de propagande, que l'État islamique communique. Et si l'organisation choisit Vice News, un média parfois trash et non conformiste pour parler, ce n'est pas un hasard. On voit bien, en effet, que l'État islamique, en s'adressant à Vice, en donnant, en fournissant à Vice cette exclusivité sur ce type de reportage, savait pertinemment qu'il n'y aurait pas le même filtre, la même autocensure qu'une chaîne traditionnelle, qu'un média traditionnel. Donc il y aurait la possibilité de faire passer un message beaucoup plus fort et beaucoup plus violent, d'ailleurs, parce que ça va quand même assez loin dans la violence. Pour être sûr que le message passe, un officier de presse djihadiste guide le reporter de Vice pendant tout le tournage. Même si le journaliste ne fait pas la propagande de l'État islamique, il est utilisé pour montrer aux yeux du monde entier la puissance de l'organisation. On sait que ces combattants ont besoin d'avoir des troupes, ont besoin de pouvoir recruter du monde à l'extérieur. Et donc, à travers un reportage comme celui-ci, où on voit les idées qui sont développées, ça peut permettre de donner des idées à des jeunes qui ne sont pas forcément en Syrie et en Irak, pour leur donner l'envie de rejoindre les rangs de cet État islamique. En résumé, ce documentaire, c'est l'histoire d'un scoop pour Vice et d'un coup de com' pour l'État islamique.